Il y avait une équipe qui a été mise en place par le ministère en charge de la culture pour pouvoir préparer ce dossier-là. Et c'est un dossier qu'on a eu à monter avec des concertations, des réunions, des réunions d'échange avec l'ensemble des populations, avec l'ensemble des communautés, surtout sous l'autorité du sultan de l'Aïr et également avec la collaboration de la mairie et de toutes les parties prenantes qui sont de la vieille ville d'Agadez. Inscrète par rapport à son architecture, Agadez était devenu un centre commercière d'échanges commerciaux, d'échanges religieux et d'échanges architecturaux. Elle parle du rôle que le sultanat a joué pendant plus de 600 ans à partir du XVIe siècle. Depuis son inscription, il y a eu un comité qui a été mis en place. Ce comité est dirigé par le maire de la commune urbaine d'Agadez. Mais il y a un comité local aussi parce que dans chaque quartier, il y a un comité d'éveil. Il y a un comité qui est chargé de la conservation et de la gestion au niveau de chaque quartier. Sous la direction du sultan, ça comprend le noyau historique de la vieille ville. Au moins, c'est 11 quartiers. Le quartier Katanga, Obétara, Amdide, Ogubéry, Ngoëlbaï, Amariwad, Agargarinsaka, et Ombardamagas, Ombardanafala et Akamfaya. Au moins, dans la vieille ville d'Agadez vous avez plus de 30 000 habitants. Et chaque élément que vous prenez de la vieille ville, ça appartient à quelqu'un. Donc c'est un statut privé. Donc c'est ça même la problématique de la gestion. Au niveau de chaque quartier, on mène des sciences de sensibilisation pour un peu amener les gens à prendre conscience de leur patrimoine. Sinon, les problèmes existent parce qu'actuellement, surtout avec les fortes pluies qu'on a et que les gens n'ont pas les moyens pour entretenir ces maisons, d'autres commencent à dénaturer ce secteur avec de nouvelles constructions en ciment, ce qui était interdit. Vous savez, une architecte d'Aktar, il faut chaque année d'entretenir. Mais quand même, malgré tout, un certain nombre de projets et d'ONG ont intervenu pour un peu appuyer la population. Mais sinon, toute la population participe à l'entretien et à la conservation de ses patrimoines mondiales de l'Union.